Musique Ici, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, nous avons implémenté un nouveau concept que l'on appelle le téléport et qui consiste à avoir en fait cette pièce, cette pièce vide dans laquelle on va pouvoir à plusieurs collaborer dans des jumeaux virtuels, dans des données tridimensionnelles. Et la nouveauté en fait, c'est que cette collaboration va se faire donc bien sûr à plusieurs, en s'équipant d'un sac à dos, en s'équipant d'un casque de réalité virtuelle et on va pouvoir en fait marcher littéralement dans des espaces à l'échelle 1-1, à l'échelle grandeur nature. Et nous développons donc ici des composants qui facilitent à la fois la mise en œuvre de ces scénarios de déambulation. L'objectif est qu'un chercheur, qu'un scientifique, que quelqu'un qui n'a aucune compétence, on va dire d'ingénierie ou de développement, puisse créer un scénario aussi facilement qu'il crée une présentation bureautique. Et autour en fait de ces scénarios, on imagine tout un certain nombre de fonctionnalités qui vont faciliter cette collaboration, comme de la prise de notes immersives, de la prise de mesures, avec pour finalité de se rencontrer de manière souvent transdisciplinaire autour d'un objet. Et en l'occurrence, le projet dont on parle aujourd'hui est en fait comment faire collaborer les différents groupes de travail du CNRS autour de la cathédrale de données numériques qui a été constituée depuis 2019. C'est la prochaine étape, là où on va aller. Hop, je suis désolé. Hop ! Mais c'est fou là ! Ah non mais c'est dingue quand on traverse la feuille là ! Waouh ! Waouh ! C'est impressionnant hein ! Ouais ! On peut faire ça ! Et comme ça ! Ce qui est très intéressant dans la collaboration avec Dassault Systèmes et dans l'outil qui développe, c'est la rapidité par laquelle on a la possibilité de réunir des données, de les préparer sous forme d'une sorte de présentation tridimensionnelle, ce qui permet quelque part, à partir de l'insertion des données, de les distribuer au sein d'un scénario, de pouvoir y avoir accès très rapidement. Donc ceci permet de, quelque part, de préparer sa présentation, préparer sa réunion dans un environnement virtuel, inviter des personnes et donc les inviter à une confrontation autour de ces données dans cet espace hybride. Regarde par exemple pour 4082 pour lequel on hésitait entre fausse entrée et entrée, là on voit bien qu'en fait c'est potentiellement un entrée qui a roulé quoi ! Il est où ? Il est juste là là ! Ah c'est lui ! C'est lui là ! L'expérience personnelle avec Téléport Team, ça a été, dans un premier temps, d'apporter les vestiges que nous on avait numérisés, les modèles 3D des pièces, directement dans l'environnement qui reprend toutes les couches qu'on étudie, donc par exemple les extradosses avec les pièces de bois tombées directement en place, mais aussi la restitution de la charpente d'origine par-dessus directement toutes ces couches et de pouvoir manipuler très facilement des bois qui dans la réalité sont quand même assez lourds et pour lesquels on perd beaucoup de matière à chaque manipulation, mais surtout certains qui n'existent plus à ce jour, pour pouvoir quand même faire des tentatives de relocalisation, de précision dans l'interprétation de certaines pièces. Si on va là et qu'on la met là, et bien ça colle, un peu en profondeur. Et donc j'ai eu l'occasion de créer un scénario, donc une promenade virtuelle qui nous a permis de montrer un petit peu toutes les possibilités qu'on avait en tout cas avec le matériau bois dans le téléport. Et ça a été une prise en main étonnamment rapide, puisque j'ai mis une journée et demie en comptant l'apprentissage de l'outil et j'ai trouvé ça extrêmement facile à manipuler. Puis aussi le versement des données était extrêmement simple, puisqu'on part directement d'un modèle 3D qu'on peut implémenter à l'intérieur, à l'échelle, et les manipuler directement. Il est juste sur le dessous là. Par contre ça veut dire qu'on a plein de morceaux de cette quille qui va être en plein de fragments et qui ne sont pas renseignés. qui ne sont pas numérotés et tout ça. Et comment on peut les retrouver ? C'est une horreur. Un, deux, trois, hop, voilà. J'ai vraiment été très impressionné de la capacité qu'on a notamment à manipuler les vestiges de poutres calcinées, qui viennent justement d'être numérisés la semaine dernière dans le centre de stockage et d'études qu'on a mis en place avec la DRAC Île-de-France. Et donc tout ça est vraiment très prometteur sur le plan déjà scientifique. Non, tu n'as pas d'air. Ah non, tu n'as pas d'air, moi je peux. Ça c'est la clouine de couverture. D'accord. Et les broches métalliques, elles servent, tu vois, sur le cheval aussi, il y a une liste. Ah oui, c'est vrai. On va faire les murs et ça c'est hyper important pour nous parce qu'on a beau le faire à l'ordinateur, ce n'est pas la même perception. Donc là on voit à quel point un arc boutant est en face de, par exemple, de l'arrivée de la voûte, ou voilà, de ce bras de levier là, le quantifier plus physiquement, enfin vraiment corporellement. De voir aussi, par exemple, la charpente, comment elle est alignée par rapport aux arcs boutants. Et puis de se rendre compte en fait de certaines choses où c'est difficile en fait. On ne voit jamais l'extra-dos et l'intra-dos. Donc c'est pouvoir être au milieu, voir les différences d'épaisseur, etc. Je pense que c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas symétrique, pareil, dans lequel on s'en sort. Tu peux regarder vite... Déconner, toutes les questions qu'on se pose à chaque fois, tu te balades là-dedans, mais comment ça nous aiderait ça ? Le fait de pouvoir se promener dans un ouvrage qui est partiellement détruit et de voir en fait le avant-après. En fait, le fait de pouvoir spatialiser certains détails permet de bien mieux comprendre comment était conçu l'ouvrage. Rien que ça, c'est énorme pour nous. Pour nous qui, derrière, faisons de la simulation et essayons de construire des modèles des ouvrages existants. Maintenant, en fait, on voit les perspectives de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ouvrage, on va l'observer et puis après, on va l'ausculter. On va avoir des informations qu'on va pouvoir mettre dans... Enfin, qu'on va pouvoir relier à ces nuages de points spatialisés, enfin une vision 3D. Nous, nos calculs permettent aussi de relier, donc on met de l'information. Et puis à la fin, en confrontant tout ça, en discutant, on génère de la connaissance. Donc, c'est là où je pense que ce genre de dispositif, nous, nous aide à mieux comprendre. Quand, par exemple, deux blocs commencent à s'ouvrir, tu vois très bien que la force de contact chute en bas, tu vois, et progressivement se concentre en haut. Et tu as que la partie qui transmet l'effort, où tu as des forces de contact qui traversent. Ça devrait être un lieu de travail, en fait, pour nous. que chacun apporte un peu ses informations et qu'on puisse discuter autour et essayer de croiser les informations pour mieux comprendre comment marche la structure. Donc ça, oui, oui, je pense que ça peut ouvrir beaucoup de portes et nous apporter beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, juste avec de la visualisation de nos résultats sur un écran. Et je pense qu'on peut beaucoup mieux comprendre les choses, oui. Tu peux rentrer dans les murs, c'est trop bien, ça. Tu vois bien ? Tu vois bien ici, là. Il n'y a pas l'endroit, ça, alors ? Non, tu n'as pas l'intrado, mais par contre, toute la peau externe. Les impressions de ce système de réalité virtuelle, c'est un superbe outil de médiation scientifique, un superbe outil pédagogique qui permet vraiment d'expliquer les phénomènes en jeu sous différentes sollicitations des structures maçonnées notamment. C'est pour moi avant tout un superbe outil de médiation qui peut s'adresser à différents publics, même sur une même séquence animée en 3D. On peut s'adresser à un large public, tout comme on peut sur la même séquence de 5 minutes l'étendre à un public un peu plus averti et décliner cette séquence-là en des explications qui vont durer 20, 25 minutes ou 30 minutes. Donc il est tombé de quelque part quelque chose qu'il nous dise ? Il est tombé, pardon, juste là. C'était cette pièce-là, la grosse pièce qui traverse de là à là. C'est un bout, est-ce qu'il est cassé ? Oui, il s'est avancé en fragments. Si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas qu'on sépare le réel du virtuel. Il faut que le virtuel nous aide à comprendre ce qu'on peut véritablement voir dans le monde réel. Je ne suis pas partisan d'un musée totalement virtuel par exemple. Je suis partisan d'un musée réel mais qui, grâce à des outils numériques aussi innovants que ceux-ci, sont rendus plus accessibles et plus compréhensibles pour un public très large. Là, on voit un état avec les relevés de talons qui datent déjà d'il y a plus de 10 ans. L'état de la cathédrale après restauration va être quand même assez différent, notamment sur l'aspect de surface des murs intérieurs. Il faudra certainement aussi se poser la question de faire un relevé dans la nouvelle charpente, parce qu'elle non plus ne sera pas accessible au public. Donc je pense que ce genre d'outil va être nourri certainement par d'autres campagnes de numérisation à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?